Si vous voulez faire de vos stagiaires, de vos collaborateurs, de vos amis des champions, dix fois plus de matins d'attention positive. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, dans son insécurité, accroche beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Et alors maintenant la question c'est sur quoi le système nerveux est le plus sensible en termes de variation d'état interne. Parce que si vous découvrez ça, et c'est la première chose qu'on va apprendre pour être acteur de ses émotions, c'est quels sont ces trois leviers qui sont les plus impactants pour l'être humain. Quand vous vous réveillez le matin, que vous ouvrez les yeux, vous regardez par la fenêtre, à quoi vous êtes le plus sensible selon vous ? À la lumière, à quoi ? À la beauté du ciel, quoi d'autre ? À tout ce qui est environnant. Et effectivement, chez tous les êtres humains, une des grandes sources qui va faire varier le système émotionnel, c'est l'environnement. Si vous êtes entouré de gens qui vous sourient ou qui vous font la tête, ça ne fait pas le même effet. Si vous êtes dans de la beauté autour de vous, ce n'est pas la même chose que si vous êtes au milieu d'une décharge. Oui ou non ? Et parfois, effectivement, on est entouré de choses qui sont un peu néfastes. Moi je me souviens comme ça, un jour je faisais un camp de vélo. Et puis on s'arrête comme ça en montage sur les petites routes dans le sud de la France, c'est magnifique. Et on s'arrête et à côté, il y avait une énorme décharge. Et moi je dis, putain mais ce n'est pas possible. Comment on en arrive à faire des trucs pareils, en si bonne nature, de balancer tous ces détritus, ces machins ? Et le gars qui est à côté de moi, c'est ce qu'il fait ? Il dit, tiens, viens voir Paulo. Assieds-toi là sur le rocher avec moi. Il dit, commencez à regarder cette machine à laver, complètement grouillée. Et regarde la beauté qu'il y a là-dedans. Vous savez quoi ? On est parti dans une espèce de délire. Mais au bout d'un moment, c'était comme un magnifique tableau. C'est que c'est vraiment une affaire d'interprétation. Et donc, oui, bien sûr, l'environnement impacte sur nous. Mais c'est surtout sur quoi on pose les yeux. Et surtout la définition, le sens qu'on va donner aux choses. Du coup, ça m'amène à une chose très intéressante quand on veut apprendre à mieux gérer cette interaction avec l'environnement. C'est à s'entraîner, à aller observer dans un environnement, quel qu'il soit, ce qui est positif. Et si je peux vous donner une petite consigne à travailler comme ça dans votre quotidien, c'est quand vous vous retrouvez, vous savez, dans un environnement qui n'est pas forcément très stimulant. Lundi matin, il pleut, il y a du brouillard, vous êtes dans les bouchons. Et là, d'être en capacité volontaire de vous dire, « Waouh ! Que c'est magnifique cette goutte d'eau qui glisse sur mon pare-brise. » Et d'être dans la beauté, en fait. Que quand vous regardez à l'extérieur, il y a des gens qui courent sous la pluie et que vous, vous êtes à l'abri. C'est d'apprendre, en fait, à remettre les cursus sur des choses qui sont positives. Et notamment dans des milieux dans lesquels vous êtes en train de vous faire un petit trip pas forcément très positif. J'ai longtemps dit dans les séminaires, « Ah, les gens font la tête dans le métro. » Puis un jour, il y a un stagiaire qui m'a dit, « Tu sais, Paulo, tu devrais bien regarder. » Parce qu'il y a des tas de gens heureux dans le métro. Du coup, je suis allé vérifier. Et j'ai commencé à chercher dans le métro, je vous assure que c'est vrai. Les gens qui étaient heureux. « Ben, vous savez quoi ? Il y en a plein. » Et quand j'arrive dans le métro, je vous assure, à chaque fois, ça me revient dans l'esprit. « Je remercie les 300 métros qui passent par jour, juste parce que je peux arriver à n'importe quelle heure. » Et là, je me dis, « Waouh ! Quelle gratitude ! » « Je remercie les 200 métros qui passent par jour, je vous assure, à chaque fois, je vous assure, à chaque fois, je vous assure que c'est votre métro. » Sous-titrage ST' 501